Donc la gridflation, c'est l'idée selon laquelle finalement les entreprises profitent d'une période inflationniste pour se reconstituer des marges. Les économistes qui, à chaque fois, prennent l'image de la météorite quand même, en disant « mais là on a eu une sorte de choc de météorite et donc attendez, on va bientôt revenir à une forme d'équilibre ». Alors qu'on sait bien que tout ce qui est arrivé est beaucoup plus endogène à la structure du capitalisme et aux dégâts écologiques qu'on a engendrés. Eh bien il faut regarder qui compte et qui décide de ce qui compte. Moi j'en fais une question absolument démocratique. L'invité d'aujourd'hui est Florence Jeannicatrice, économiste et spécialiste des indicateurs alternatifs au PIB et à la croissance. Dans sa conférence, elle nous parlerait du contexte inflationniste actuel, de la manière dont on mesure l'inflation et des conflits autour de cet indicateur controversé. Elle nous dira aussi ce qu'il se passe lorsqu'on surestime ou sous-estime l'inflation et si l'idée de découplage est réellement possible. En ce qui me concerne, moi je travaille surtout sur une déconstruction des indicateurs macroéconomiques. Donc ça tombe bien, je vais déconstruire un peu avec vous autant que faire se peut ces grands indicateurs qui font partie du carré magique de la macroéconomie. Alors j'ai un plan en cinq points. J'en viens au premier point. Le contexte, on est dans un nouveau régime d'inflation, point d'interrogation. Quand on regarde l'évolution de l'indice des prix à la consommation, que je prends évidemment comme une donnée pour l'instant sur très longue période, depuis 1950, je l'ai un tout petit peu raccourci dans son axe désordonné. Je me suis limitée à 17%. Il faut savoir que dans les années 48, on était à 40% d'inflation juste après la Deuxième Guerre mondiale. Mais qu'au fond, ce qu'on connaît aujourd'hui, on ne l'a pas connu depuis 1984. Et 1984, c'est une année assez particulière parce qu'on est vraiment sur le début des politiques monétaristes. C'est le tournant monétariste du socialisme, ce qui est un peu antinomique, mais c'est ainsi. Et donc si l'inflation continue sa poursuite, alors on est vraiment sur la fin d'un cycle. Mais évidemment, on ne sait pas encore ce que ça va donner. La fin d'un cycle où l'inflation a été contenue dans cette cible autour des 2%. Derrière l'inflation de manière agrégée, il y a évidemment des produits ou bien des groupes de produits sur lesquels l'inflation est plus forte, l'énergie d'un côté, mais aussi les produits alimentaires. Et donc quand on retient cette courbe ici de l'évolution de l'inflation annuelle des produits alimentaires pris dans leur ensemble, alors l'histoire qu'on pourrait raconter est tout autre, puisqu'au fond, et ça je ne l'ai pas beaucoup entendu dans les médias ces derniers mois, on est sur les trois plus fortes inflations en produits alimentaires sur l'ensemble de la période post-2e guerre mondiale. Alors voilà, cela dit, ça c'est une histoire que l'on peut raconter si l'on prend l'inflation comme une donnée et si on ne décortique pas complètement ce qui se passe derrière. Dans le contexte de nouveaux régimes d'inflation, on peut se poser la question de savoir si cette inflation, elle est un phénomène plutôt structurel ou plutôt conjoncturel. Il y a quelques facteurs inflationnistes qui sont traditionnellement mis en avant et qui peuvent expliquer le caractère plutôt conjoncturel de l'inflation, parmi lesquels le fait qu'on ait eu des stop-and-go liés au confinement, y compris avec des stop-and-go en Asie, alors qu'au départ on pensait que l'Asie, en tout cas une partie de l'Asie, pouvait y échapper. Donc là, les stop-and-go et la désorganisation techno-industrielle peuvent être source d'inflation, même si ça peut être considéré comme conjoncturel. Les pénuries dues à la guerre, évidemment, qui peuvent eux aussi être des éléments inflationnistes et puis des logiques de spéculation énergétique et de spéculation sur les principaux produits alimentaires qui peuvent aussi éclairer une partie de l'inflation en off. On parlait de « gridflation » tout à l'heure avec l'un ou l'autre d'entre vous. Pardon, je ne sais plus avec qui, peut-être avec Denis. Voilà, et donc la « gridflation », c'est l'idée selon laquelle finalement les entreprises profitent d'une période inflationniste pour se reconstituer des marges. Et au fond, on peut être dans un cycle de marge-inflation plutôt que dans un cycle de salaire et inflation. Les deuxièmes types de facteurs qui peuvent intervenir sont les facteurs écologiques. Alors évidemment, ça c'est des choses plus prospectives, mais en tout cas, on peut faire l'hypothèse que l'écologie contraint ou en tout cas est facteur d'inflation. En particulier si on regarde les régimes de pénurie que peuvent provoquer sur certaines filières, en tout cas les gigafeux, les réductions des ressources halieutiques, etc. Donc tout ça peut fabriquer des pressions inflationnistes qui peuvent être plus structurelles qu'on ne le pense. Les sécheresses et les conséquences sur l'énergie hydraulique sont un autre exemple des conséquences que peuvent avoir les facteurs écologiques sur une inflation plus structurelle qu'on ne le pense encore aujourd'hui. Et puis évidemment, les risques écologiques plus majeurs qui peuvent être, je ne sais pas, par exemple autour de certaines zones portuaires ou autour de certaines villes, fleuves, peuvent aussi à terme, pourquoi pas, désorganiser de manière industrielle et technique les systèmes de production. Et là aussi, être des facteurs inflationnistes plus structurels qu'on ne le pense. Dernier élément qui peut conduire à l'idée qu'on peut être dans un nouveau régime d'inflation qui sera plus structurel que conjoncturel, ce sont des facteurs, disons, inflationnistes liés à la transition. En tout cas, de toute évidence, les politiques de relocalisation seront inflationnistes si on garde en tête le fait que le processus de mondialisation a été l'un des facteurs centraux du maintien de l'inflation à faible niveau, puisque finalement, on a importé un certain nombre de biens à faible coût en délocalisant aussi le dumping social à d'autres pays. L'intégration à venir de coûts écologiques aussi, dans des politiques économiques ou écologiques qui peuvent, par exemple, conduire à des taxations des énergies fossiles, à l'intégration de taxes carbone à l'intérieur des produits, ce qu'on pourrait appeler un peu l'internalisation des coûts écologiques, tout ça peut consister à des facteurs inflationnistes de la transition. Donc voilà, est-ce qu'on est dans un nouveau régime d'inflation ? Les économistes ont plutôt tendance à être plutôt sur les facteurs A, on serait dans un régime d'inflation conjoncturel, tout rentrera dans l'ordre peut-être d'ici quelques mois. Il y a aussi une rhétorique politique autour de l'idée que tout va rentrer dans l'ordre parce que les phénomènes inflationnistes sont aussi très psychologiques et il y a de l'anticipation finalement de l'inflation qui peuvent conduire à des comportements plus ou moins apaisés autour de ce qui va se passer dans le futur. Et puis les facteurs B sont plutôt portés par quelques économistes dont je pense je suis et qui ont plutôt tendance à penser que dans les années à venir, la transition écologique, qu'elle soit subie ou choisie, va être plutôt facteur de pression écologique. Alors voilà pour le premier point. Évidemment, dans quelle mesure ces coûts supplémentaires inflationnistes seront partiellement compensés par des réductions des dépenses des ménages entre sobriété contrainte ou choisie. Là, c'est des questions sur lesquelles on pourra revenir dans la discussion. Alors voilà, je vous ai donné des éléments de contexte à la fois sur l'inflation qu'on connaît aujourd'hui qui est autour, j'ai oublié de le dire, mais bon, autour de 5, 8 à 6 % et 7 % si c'est l'indice des prix à la consommation harmonisé par l'Union européenne qui est utilisée pour la France. Mais on est dans un régime inflationniste assez élevé quand même au niveau de l'Union européenne aussi, avec des niveaux qui ont été assez peu atteints, en tout cas jamais atteints depuis que la zone euro existe, depuis les années 2000-2002, et surtout qui sont assez étonnantes par rapport à l'objectif de la Banque centrale européenne, puisque la Banque centrale européenne a comme objectif de performance celui de rester dans la cible des 2 %. Donc, au fond, il faudrait que les personnes qui sont à la tête de la BCE démissionnent s'ils étaient évalués uniquement à la performance de leur indicateur principal. Alors, deuxième élément, comment mesure-t-on l'inflation ? Finalement, c'est ça qui m'intéresse. Évidemment, le phénomène inflationniste m'intéresse aussi. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est comment on mesure l'inflation, comment on arrive à construire de si belles courbes comme celles que je vous ai présentées. Et si moi, je me suis intéressée à la question, c'est que, je vais quand même faire un mini-aparté, c'est que moi, je m'intéresse depuis longtemps à la critique de la croissance et qu'on a besoin, je vous l'expliquerai plus tard, on a besoin de la mesure de l'inflation pour construire la mesure de la croissance économique. Et donc, pendant longtemps, j'avais laissé cette question de côté en me disant qu'il faudrait que je l'approfondisse, peut-être en lisant les manuels méthodologiques autour de la mesure de l'inflation. Mais en France, il n'existe pas de manuel méthodologique de mesure de l'inflation, en tout cas depuis 2004. Et ceux qui existent sont assez rustres. Et donc, il n'était pas inutile qu'on revienne un petit peu sur cette question. Et donc, j'ai mené un petit travail de recherche autour de la mesure de l'inflation. Donc, l'inflation est mesurée avec ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation. C'est comme ça que c'est mesuré. L'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation. Et c'est un indicateur qui existe déjà depuis le début du XXe siècle. Alors, au départ, il n'était pas produit par l'INSEE parce que l'INSEE n'a été créé qu'en 1946. Donc, ça serait anachronique de l'utiliser comme ça. Mais disons avec l'ancêtre de l'INSEE, qui s'appelle la Statistique Générale de la France, la SGF, et qui, en 1913, s'est mise à produire un indicateur d'inflation parce qu'il y avait une très, très grosse révolte des ménagères françaises qui vraiment descendaient dans la rue. Il y a même eu des morts du fait qu'elles avaient ce sentiment d'une pression énorme sur leur pouvoir d'achat. Et donc, au journal officiel, a été évoquée l'idée qu'on puisse produire un panier qui mesurait l'inflation de la ménagère ouvrière de la région parisienne dans ces années-là. C'était ça, l'idée. Donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de montrer à la fois la genèse, c'est-à-dire que ça répond toujours à un projet politique particulier, de construire un indicateur à chaque fois qu'on en a construit un. Et deuxièmement, de montrer aussi quelle était la philosophie derrière l'idée de mesurer l'inflation dès ces années-là. Donc, en gros, on prend un panier de biens qui est plus ou moins représentatif, ici, le ménage ouvrier de la région parisienne. Et puis, on regarde comment évolue le prix de ce panier dans le temps. Et c'est l'évolution du prix de ce panier dans le temps dont on considère qu'il est représentatif de l'inflation. Alors, donc, par exemple, en 1913, dedans, vous y trouviez du pain, de la viande de boucherie, du porc, du beurre, des œufs, du lait, du fromage, pomme de terre, sucre, huile comestie, pétrole, alcool à brûler, point. Voilà le panier représentatif du ménage ouvrier de la région parisienne. On appelle ça un indice de l'ASPER, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on prend l'évolution de chaque prix, de chaque bien qui constitue l'indice, et puis on en fait une moyenne arithmétique de chaque évolution. Et la moyenne arithmétique, elle est pondérée. Par exemple, le logement représente 50 % de votre dépense. Eh bien, le poids de la variation du logement va représenter 50 % de la moyenne arithmétique pondérée. Donc ça, c'est quand même très important à garder en tête. Et donc, en gros, l'idée, c'est d'avoir un panier fixe de biens dont le prix est suivi dans le temps. Mais évidemment, la grande difficulté à laquelle on est confronté, c'est que le panier n'est jamais fixe dans le temps, ou alors on finit par mesurer une inflation qui ne représente plus la consommation de personnes puisque vous avez des variations, non seulement des prix, mais ça, c'est compris dedans, mais vous avez aussi des variations de comportement, vous avez de nouveaux produits qui sont introduits sur le marché au fur et à mesure du temps, etc. En tout cas, l'inflation en 1913, elle est définie comme la variation des dépenses pour accéder à ce panier de biens fixes. Et de biens fixes au sens de la composition de ce bien et de la qualité des biens qui sont à l'intérieur de ce panier. C'est aussi très important de garder ça en tête. Après, l'histoire est très très longue puisqu'elle est un siècle de prix. Il y a neuf générations d'indices de prix qui ont jalonné l'histoire des prix. Et à chaque génération, il y a eu des transformations et des modifications dans la méthodologie de calcul de l'indice des prix à la consommation. Et en particulier avec une expansion du panier de biens qui tiendrait compte davantage de la structure de la consommation, son évolution dans le temps. Et puis, à partir des années 63-70, non plus un zoom sur le ménage ouvrier, mais sur le consommateur moyen français. C'est-à-dire qu'on ne se centre plus uniquement sur le ménage ouvrier. Mais l'idée, c'est d'avoir une évolution un peu du pouvoir d'achat de la monnaie, mais sur l'ensemble du temps. En 2022, comment est mesurée l'inflation aujourd'hui ? Je fais un grand saut dans le temps après neuf générations d'indices. En gros, il y a 1100 variétés. Donc, on n'est plus à 13 biens, mais 1100 variétés de biens qui sont représentatives de 98% de ce que les ménages français consomment. Il reste encore un petit tas de biens qui ne sont pas encore tout à fait pris en compte dans le panier. Et l'INSEE réalise 400 000 relevés mensuels de prix pour produire son indice. Donc, c'est devenu une grosse, grosse, grosse industrie, évidemment, de construire cela. La moitié étant jusqu'à 2020, la moitié des relevés étaient réalisés sur le terrain. Donc, 200 000 prix qui étaient réalisés sur le terrain par des enquêteurs ou plutôt des enquêtrices réalisés à la fois sur Paris et sur la province. Et puis, depuis 2020, il y a des millions de données de caisse aussi qui sont maintenant traitées directement par l'INSEE à partir des biens qui ont des codes barres dans les grandes surfaces grâce à une convention entre la plupart des hypermarchés et l'INSEE pour essayer d'avoir, de capter davantage à la fois le prix des biens, mais aussi la quantité des produits qui sont consommés par les ménages. Aujourd'hui, ce qui est vraiment important d'avoir en tête, c'est que c'est le ménage français moyen qui est ciblé. Le ménage français moyen, c'est plutôt intéressant parce que ça semble être plus représentatif qu'uniquement se centrer sur l'ouvrier. Mais ça a été choisi dans les années 70, un moment où l'horizon politique était encore un horizon d'égalité. Évidemment, avec une société qui est beaucoup plus hétérogène à la fois du fait des inégalités économiques et sociales, d'une part, mais aussi du fait des comportements différents entre les zones rurales, les zones urbaines, entre les intergénérations, etc. Eh bien, l'indice des prix à la consommation moyen tend à plus dire grand-chose pour personne puisque l'hétérogénéité est un petit peu trop forte. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous donner l'ensemble des biens qui composent l'indice, sinon il faudrait que je vous donne la liste des 1100 variétés. Mais ce que je peux vous donner, c'est la pondération de chaque catégorie de biens à l'intérieur de l'indice. Donc par exemple, c'est bien l'alimentation que je vous ai présentée dans le graphique tout à l'heure, et ça représente 14,7% du coefficient budgétaire qui est à l'intérieur du panier de l'indice des prix et donc de l'inflation. Mais vous avez aussi l'habillement qui représente 3,5% de ce panier. Le logement 9% pourra y revenir. L'énergie dans le logement et des services 6,5%. Le transport 14%, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un indice de l'asper tout à fait, c'est plutôt un hybride de type lasperien. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des dérogations multiples qui ont été réalisées sur l'ensemble de la période, sur ce siècle finalement, autour de la mesure de l'indice des prix, avec en particulier l'usage de moyennes géométriques plutôt que de moyennes arithmétiques. J'ajuste juste un petit élément, c'est que toute chose égale par ailleurs, quand on utilise une moyenne géométrique, ça tire plutôt la moyenne vers le bas. Et donc l'indice, on peut considérer que toute chose égale par ailleurs, il est plutôt plus faible aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Et l'usage par exemple de cette moyenne géométrique, elle date vraiment de la période du milieu des années 90 et d'événements qui se sont produits aux Etats-Unis avec ce qu'on appelle le rapport Boskin et qui ont plutôt visé à mesurer une inflation, non pas d'un consommateur moyen réel, mais d'un consommateur moyen théorique. Et ce consommateur moyen théorique serait un consommateur hyper rationnel dans sa structure de consommation et dans ses actes d'achat. C'est-à-dire que lorsqu'il a devant lui deux produits exactement ou quasiment identiques, il va toujours rechercher le bien le moins cher. Évidemment, tout ça fait table rase sur 50 années de sociologie et qui montre à quel point les individus peuvent être dans la vraie vie et non pas dans cette vie théorique, peuvent être très tentés par des biens qui sont parfois un peu plus chers pour des raisons qui tiennent au mimétisme, qui tiennent à leur socialisation, qui tiennent à des addictions, y compris parfois pour le Nutella, pour les enfants, etc. Et donc aujourd'hui, l'inflation, en fait, quand on regarde vraiment la littérature de près, l'inflation, c'est plus quelles sont les dépenses pour accéder à un panier de biens fixes dans le temps, ce que je vous ai donné tout à l'heure, mais ça devient de plus en plus quelle est l'évolution du revenu pour atteindre un même niveau d'utilité malgré l'augmentation du prix. Alors, ça semble un petit peu savant, mais derrière l'idée d'utilité, c'est une autre manière pour l'INSEE de vouloir calculer, à partir de la théorie microéconomie du consommateur, de vouloir calculer ce qu'elle appelle la qualité, en fait. C'est-à-dire qu'avant, on travaillait sur un bien de qualité constante dans le temps et aujourd'hui, l'idée, c'est de travailler plutôt sur un panier de biens de niveau d'utilité constante, ce qui change drastiquement la manière à la fois de mesurer, mais même aussi d'envisager ce qu'est l'inflation. Donc, moi, je tends à dire aujourd'hui, et dans mon dernier article de La vie des idées, c'est ce que j'évoque, c'est que je tends à dire que l'inflation aujourd'hui n'est plus l'inflation réelle expérimentée par les consommateurs et par les ménages, mais c'est l'inflation théorique qui prévaudrait si les consommateurs se comportaient d'une manière hyper rationnelle, ce qu'ils ne font pas. Voilà. Donc, il y a vraiment un hiatus très, très fort et c'est quand même très important parce que cet indice des prix à la consommation qui sert aussi d'indice d'inflation, on le voit bien au régime où l'inflation repart. Quand je disais ça il y a cinq ans, parfois, les étudiants se demandaient de quoi je parlais, mais aujourd'hui, on voit bien de quoi on parle. On voit bien que cet indicateur, il est absolument central comme coordinateur des actions collectives, en particulier pour négocier au moins une sorte de rattrapage pour maintenir le pouvoir d'achat. Et donc, en fait, on ne travaille pas sur des choses secondaires, on est vraiment sur des éléments qui tiennent à la redistribution et c'est ce que je vais voir maintenant avec vous avec l'histoire des conflits. En fait, ce qui est très intéressant quand on regarde l'histoire de l'inflation par sa mesure, mais aussi par les conflits autour de la mesure, c'est qu'elle a toujours été extrêmement controversée, cette histoire de l'inflation. Vraiment, pendant l'ensemble du siècle, elle a été jalonnée par des conflits. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de conflits autour de la mesure de l'inflation, même quand l'inflation était faible ? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup d'usages qui sont faits de cet indice des prix à la consommation. Bon, comme vous le savez sans doute, les salaires minimums sont plus ou moins indexés sur l'inflation, donc c'est déjà un moment important. Ça permet aux salaires minimums d'avoir à peu près un maintien de leur pouvoir d'achat, puisque l'indexation, ça signifie que dès lors que l'inflation augmente, on augmente à peu près d'autant les montants monétaires pour qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat. Les pensions aussi, donc les pensions de retraite, donc évidemment, si vous désindexez les pensions de retraite, vous avez systématiquement une perte de pouvoir d'achat des ménages retraités dès lors que l'inflation augmente. Les prestations sociales sont souvent indexées sur l'indice des prix à la consommation, mais comme je le disais tout à l'heure, l'indice des prix à la consommation est aussi l'objectif de la BCE, puisque l'objectif, c'est de rester dans une cible autour de 2 %, c'est la cible qui lui a été fixée, et l'indice des prix à la consommation sert aussi pour partie comme déflateur du PIB et donc peut avoir des incidences sur la manière de mesurer la croissance économique, puisque la croissance économique, c'est la variation du PIB en volume, c'est-à-dire le PIB déflaté par quelque chose qui s'appelle le déflateur du PIB et qui n'est pas très loin de l'indice des prix à la consommation, même si ce n'est pas tout à fait ça. Et ces conflits permanents, ils ont, à mon avis, et ça c'est vraiment dans mes travaux, j'essaye de développer vraiment cette thèse-là, c'est que les conflits permanents autour de la mesure de l'inflation, je parle bien de la mesure, et bien sont liés à la fois au fait qu'il y a un effet redistributif direct, voilà, si par exemple l'inflation est sous-estimée de 2%, et bien, ou disons de 2 points, quand vous négociez des augmentations de salaires à partir de ce repère cognitif commun, et bien vous pouvez avoir une perte de pouvoir d'achat, d'autant, voilà, donc il y a vraiment un conflit autour de la redistribution possible, en tout cas, mais il y a, à mon avis, aussi un conflit autour de qu'est-ce qui compte dans ce qu'on va compter à l'intérieur de la mesure de l'inflation, et c'est ce sur quoi, sans doute, je vais m'apesantir un petit peu plus. Alors, je vais vous donner quelques éléments, mais vraiment rapides autour des conflits qui ont jalonné toute l'histoire, je vais cibler sur 2 moments, un autour du conflit de la redistribution, alors, il faut que vous sachiez que dans les années 70, à partir de 1972 et jusqu'en 1995, la CGT, qui était très puissante à l'époque, eh bien, avait construit son propre indice des prix à la consommation, elle était aidée en cela par des statisticiens de l'INSEE qui étaient eux-mêmes très souvent adhérents à la CGT et qui mettaient au service de la Confédération, finalement, leurs compétences expertes en matière de construction d'indices des prix et l'indice des prix à la consommation, l'IPC de la CGT était très nettement supérieur à celui de l'inflation, parfois jusqu'à 3 à 4 points supérieurs à l'inflation qui était expérimentée dans ces années-là, alors, pour plusieurs raisons, à la fois parce que le traitement du logement était différent, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure dans le coefficient budgétaire, je vous ai dit que le logement ça représentait 9%, demandez à un étudiant, en général, c'est plutôt son coefficient budgétaire du logement, c'est plutôt 50%, et puis dans un ménage du premier décile, on est autour de 30%. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a que 9% dans le coefficient budgétaire pour mesurer l'indice des prix à la consommation ? C'est que l'INSEE considère que lorsque vous accédez à votre logement, vous êtes un investisseur et pas un consommateur. Et comme c'est un indice des prix à la consommation et pas un indice des prix à l'investissement, on ne retient dans l'IPC uniquement que la part des ménages qui sont locataires, et donc c'est uniquement la moitié, puisqu'il y a à peu près la moitié des ménages français qui sont propriétaires, et donc en fait, vous pouvez déjà diviser par deux ce coefficient budgétaire en gros, si vous suivez à peu près mon raisonnement. Et donc voilà, donc ça c'est un premier élément. Alors évidemment, tant qu'on est dans une période d'un capitalisme qui n'est pas financiarisé ou le logement n'est pas l'objet de spéculations avec une explosion des prix beaucoup plus élevés que l'évolution de l'inflation, c'est pas trop grave, mais à un moment où il y a des hiatus de plus en plus importants, ça peut expliquer des raisons pour lesquelles il y a un écart très très fort entre la perception qu'ont les individus de l'évolution de l'inflation et l'inflation telle qu'elle est mesurée officiellement par l'INSEE. Donc dès les années 70, cet élément a été bien ciblé par la CGT. Et deuxième élément, eh bien c'est le traitement de la qualité. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, en fond, si vous voulez mesurer l'inflation, il faut travailler sur un panier de qualité constante. Il doit être structurellement constant, mais aussi de qualité constante. Or, la qualité, elle varie dans le temps. elle varie dans le temps et lorsqu'elle varie à la hausse, bon, je fais, il y a plein de choses derrière ce que je suis en train de dire, mais quand la qualité varie à la hausse, eh bien l'INSEE a tendance à dire que ce n'est pas une variation de prix. Elle va considérer que même si vous, vous expérimentez une augmentation des prix, ça sera en fait une augmentation de la qualité, puisque votre utilité, d'ailleurs, sera selon la théorie, supplémentaire. Et donc, dès lors que vous choisissez cette qualité supplémentaire, eh bien ce ne sera pas une évolution du prix. Et donc, il faut au fond faire une sorte de, comment dire, de partage qualité-prix dans une évolution du prix. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est dans le département des prix de l'INSEE que l'INSEE mesure quantitativement la variation de qualité. Donc, elle est obligée de quantifier la qualité d'une certaine manière. Alors, évidemment, on se pose la question de comment elle le fait. Alors, que fait la CGT ? Je vais revenir après sur le traitement de la qualité. Mais que fait la CGT ? La CGT dit la qualité n'est pas choisie par le ménage ouvrier. La qualité, elle est imposée. La qualité est quelque chose de très contraint parce que, finalement, il y a des tas de fonctionnalités dans les biens que vous achetez ou les biens qui soient technologiques ou non technologiques qui ne sont pas de vote fait, qui sont simplement liés à des nouveaux processus de production et qui sont en partie, en tout cas, pas choisis. Et donc, cette décote du prix lié à la qualité, eh bien, la CGT ne voulait pas en entendre parler. Et donc, elle a travaillé là-dessus et puis, elle a arrêté de travailler sur son indice parce qu'on était ensuite sur une période de moindre inflation. Donc, à partir de 1992, elle a arrêté de travailler sur cette question. Autre élément de conflit autour de la redistribution et du pouvoir d'achat, il y a eu un très beau rapport, le rapport de Moëtie-Rochfort en 2008. Alors, 2008, c'est quelques années après le passage à l'euro qui est un moment, justement, de fébrilité forte parce que les ménages ne croient pas beaucoup dans la mesure de l'inflation. Ils pensent qu'elle est beaucoup plus élevée que celle qui apparaît à ce moment-là. Et le rapport fait une proposition d'une pluralité d'indices des prix en disant finalement le problème de l'indice des prix et de l'inflation, c'est qu'elle sert trop d'usages différents. Déflateur du PIB, cible de la BCE, indexation des prestations, il faudrait sans doute construire des indices un peu différents. Et là, à la fin du rapport de Moëtie-Rochfort, il y a un banquier qui s'appelle Jacques Delplat et qui dit la chose suivante. Je trouve que c'est tellement explicite en soi qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus. Le gouvernement veut-il vraiment que la BCE prenne en compte pour sa politique monétaire des indices de prix qui montrerait une inflation significativement plus élevée que celle de l'IPC actuelle, de tels indices montrant une inflation plus forte demanderait une réévaluation des minima sociaux et des prestations sociales. Donc c'est absolument clair. On est vraiment dans un effet redistributif en plein avec évidemment des intérêts des uns et des autres y compris sur les dépenses publiques. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a eu une commission qui s'est mise en place en 1996 qu'on appelle la commission Boskin qui disait spécifiquement « je voudrais qu'on me produise un indice des prix qui me permette de baisser mes dépenses publiques ». Et donc vous voyez pourquoi ? Pour cette raison-là que Delplat explique tout à fait clairement. Et donc il y a eu vraiment dans les années 90 et 2000 des conflits très très forts autour de cela. Je dois quand même vous dire que c'est Boskin qui a gagné. Parce que Boskin était... Il y avait une résistance très forte autour des travaux de Boskin en 1996 y compris en France mais depuis ça devient la référence l'alpha et l'oméga. Il faut transformer toutes les méthodes de mesure de l'inflation pour faire comme le proposait Boskin en oubliant toute la métadonnée ou toute l'histoire qu'il y avait autour et en particulier la commande politique qui était faite au départ pour arriver à ce résultat. Bon, voilà. C'est ainsi. Alors il y a donc un conflit aussi autour des représentations de ceux qui comptent. Alors pourquoi ? Je reviens sur ma question de la qualité. Au fond, si je dis qu'un ordinateur passe de 100 à 150 ou qu'un costume puisque à l'époque la CGT prenait plutôt comme exemple paradigmatique le costume de l'ouvrier lorsque une fois ou deux par an il devait partir à la noce et bien la qualité elle est extrêmement contingente de la société qui la définit. Avoir par exemple des tomates disponibles toute l'année c'est quelque chose que l'on trouvait comme une variation de la qualité positive dans les années 90 et qui serait aujourd'hui pour des questions moral, éthique, écologique et autres plus possible dénoncée comme étant un élément de la qualité. De même qu'on a connu toute une période de la société du jetable et le big 4 couleurs jetables était considéré comme une innovation et une variation de qualité positive alors que le tout jetable aujourd'hui est peut-être considéré différemment. Donc la qualité est vraiment contingente à la société qui l'a définie et elle est située historiquement et spatialement et donc se pose la question de savoir est-ce qu'il y a une ontologie à la qualité c'est-à-dire à partir de quand considère-t-on que quelque chose qui varie dans ses caractéristiques est un supplément de qualité qu'il est juste de décoter de la mesure de l'inflation. C'est vraiment une question absolument essentielle et donc qui pose la question de qui énonce les qualités. Évidemment qui énonce les qualités en tout cas intervient dans cette histoire et elle intervient de manière importante. Et donc là se posent des conflits de subjectivité extrêmement forts et en particulier une confusion très très forte entre le descripteur et le prescripteur parce que l'INSEE pour vous raconter la petite histoire mais l'INSEE est obligé de s'adosser sur des descriptions qui sont faites pour la plupart par les producteurs eux-mêmes mais les producteurs ne sont pas seulement des descripteurs de l'évolution de la qualité des biens qu'ils proposent ils sont aussi des prescripteurs c'est-à-dire qu'ils ont envie que vous consommiez plus alors je pense souvent à mon exemple de la sauce bolognaise une sauce bolognaise qui augmente de 26% parce qu'elle est enrichie elle est enrichie parce qu'il y a plus de viande mais on ne sait pas non plus si par exemple dans le même temps si la sauce tomate est de qualité dégradée parce que le producteur ne va pas l'énoncer très très en haut dans sa manière de décrire le produit puisqu'il est à la fois descripteur et prescripteur or l'INSEE est très dépendante de la manière par laquelle les producteurs énoncent les caractéristiques des biens sur leur fiche descriptive ou sur simplement les produits tels qu'ils sont mis en présentation alors quels sont les enjeux sur la surestimation de l'inflation il me semble qu'on peut faire des liens entre la mesure de la qualité et la question de l'anthropocène qui est quelque chose qui vous anime me semble-t-il ici et on peut faire l'hypothèse d'une dégradation de la qualité écologique de notre écosystème alors qu'est-ce qui se passe au niveau de la mesure de l'inflation bon on peut faire l'hypothèse que si la dégradation de la qualité écologique est ignorée et bien on sous-estime l'inflation parce que finalement si à chaque fois qu'il y a une dégradation de la qualité et bien en fait c'est une augmentation de l'inflation d'ailleurs il y a quelque chose qui s'appelle la cheapflation qui est l'idée sur laquelle aujourd'hui et bien l'inflation elle peut être liée au fait que on a une dégradation de la qualité des biens qui sont produits donc vous avez vous le sentiment peut-être que le prix des biens est le même mais pour que les entreprises se reconstituent leurs marges et bien elles jouent sur la variation de la qualité des biens mais sans forcément le mettre à disposition donc c'est une inflation mais pour l'instant elle n'est pas tout à fait visible ou voilà donc quand elle est ignorée cette dégradation de la qualité écologique c'est une sous-estimation de l'inflation si on prend au sérieux la question de la qualité quand elle est prise en compte alors il peut se passer deux choses d'abord elle peut être régulée cette dégradation de la qualité écologique donc si elle est régulée ça veut dire pour moi enfin dans ma manière de penser le marché ça veut dire qu'elle est incorporée dans des labels des normes etc et donc si elle est prise en compte elle devrait conduire à une progression de l'inflation si en tout cas on fait l'hypothèse d'une dégradation de la qualité écologique vous me suivez ? ok mais évidemment ce serait trop simple si on pouvait penser que les labels et les normes qui équipent le marché étaient uniquement le fruit d'un projet d'objectivation de ses caractéristiques des qualités c'est pas du tout ça qui se passe dans la vraie vie évidemment donc je vous donne deux exemples les Nutri-Scores il n'y a pas plus conflictuel que les Nutri-Scores les entreprises elles cherchent à bien se positionner pour avoir des Nutri-Scores qui vont lui permettre d'être plutôt catégorie A même si ça dégrade éventuellement la santé des individus parce que évidemment un Nutri-Score élevé dans une société qui prend en compte la question de la qualité va être sensible à la question mais on peut aussi penser évidemment dans les rapports de force autour des nomenclatures finalement c'est ça les rapports de force dans l'élaboration des NABEL on peut penser à la nomenclature RSE qui est fabriquée par BlackRock elle-même au niveau européen et qui vient nous donner finalement les investissements verts et ce qui sera considéré comme un actif vert et fabriqué par l'une des organisations les plus polluantes du monde c'est un peu surprenant alors là c'est quand elle est prise en compte et qu'elle est régulée si elle n'est pas régulée et bien c'est à dire si on n'a pas encore les dispositifs qui équipent le marché qui nous permettent d'identifier où on en est de ces variations de qualité écologiques par exemple et bien ça dépend du bon vouloir des prescripteurs qui tentent en règle générale à se centrer sur ce qui va mieux et qui vont avoir tendance par exemple à ne pas nous dire j'utilise des tomates qui sont de plus en plus avec de l'usage de pesticides et donc donc voilà la qualité elle incorpore vraiment à mon avis des enjeux de qualité écologique mais pour l'instant on en est aux prémices et donc on peut faire l'hypothèse c'est vraiment mon hypothèse que pour l'instant et bien si on prend au sérieux l'idée que les externalités négatives sont prises en compte dans la mesure de la qualité et bien pour l'instant l'inflation est sous-estimée mais cela étant dit je ne suis pas la seule en cause dans cette perception pour l'instant qui plaît de quoi et bien comme je le disais tout à l'heure depuis Boskine l'enjeu est médiatisé autour d'une surestimation ou d'une sous-estimation de l'inflation mais en fait ce sont des travaux qui datent depuis bien plus longtemps depuis les années 50 aux Etats-Unis en tout cas cette idée selon laquelle l'inflation pourrait être sous- ou surestimée agite les économistes et en tout cas si vous m'avez un peu suivi tout à l'heure la commission Boskine a conduit à la conclusion que l'inflation américaine était largement surestimée et surestimée à l'époque il y avait une inflection autour de 5-6% était surestimée de 1,3 point par an sur les 10 années qui précédaient et sur l'année en cours à peu près et c'est intéressant parce que c'est à partir de Boskine parce qu'avant Boskine il y avait déjà des travaux qui disaient oui l'inflation elle doit être sous-estimée ou surestimée mais il n'y avait jamais eu de tentative de quantification de cette sous-estimation ou de cette surestimation c'est à partir de Boskine qu'il y a vraiment eu des travaux qui ont visé à dire voilà il y a un delta et ce delta il est soit surestimé soit sous-estimé mais la plupart des économistes ont toujours considéré que l'inflation était plutôt surestimée et que donc si vous m'avez bien suivi que les minima sociaux étaient toujours trop valorisés je vous ai parlé d'Alpla sur la redistribution mais on pourrait aussi parler des travaux de Philippe Aguillon qui est professeur au Collège de France et qui lui parle en permanence d'une missing growth c'est à dire qu'au fond selon lui la croissance économique elle est beaucoup plus importante que celle qu'on pense qu'on a parce que l'inflation elle est totalement surestimée et elle est surestimée parce qu'on tient insuffisamment compte des grandes avancées technologiques de notre temps voilà la grande théorie de Philippe Aguillon autour de la missing growth mais qu'il partage avec d'autres en particulier des américains les syndicats ils sont plutôt sur l'hypothèse d'une sous-estimation sur des bases sociales redistributives il y a très très peu de travaux qui laissent entendre qu'il puisse y avoir une sous-estimation sur une base écologique mais moi je pense que voilà on pourrait écrire aussi des choses Pierre-Yves autour de cette question-là parce que c'est une question évidemment importante du coup et un peu suite à une discussion avec Pierre-Yves Longaretti j'ai confié pendant deux mois un gros travail à Comrojas qui est ici dans la salle qui est un étudiant de Master 1 et qui a fait un travail hyper fastidieux de lecture de tous les travaux depuis la commission Boskin de 1996 et qui ont produit des estimations de surestimation de sous-estimation de l'inflation au niveau international donc en gros vous avez une centaine d'observations c'est ça je parle sous son contrôle donc une centaine d'observations qui ont été faites sur des zones géographiques variées sur des périodes aussi un peu variées et donc les graphiques que je vais vous présenter par la suite sont un peu excessifs mais peu importe ça vous donnera juste un ordre de grandeur graphique et évidemment l'idée c'était quand même aussi tant qu'à faire de faire un bon travail d'essayer d'identifier à chaque fois les biais c'est-à-dire je mets des guillemets aux biais mais c'est-à-dire quels sont les arguments qui sont mis en avant et qui laissent entendre que l'inflation serait sûre ou sous-estimée donc il y a l'effet qualité que j'évoquais avec vous qui peut être pris dans un sens ou dans un autre mais il y a aussi d'autres biais celui du logement ou bien d'autres travaux à partir des courbes d'Engel bon peu importe c'est un peu technique ici mais ce qui nous importe ici c'est qu'en gros sur une centaine d'observations qu'il a identifiées en rentrant souvent dans le dur des articles et bien il y a à peu près deux tiers de travaux qui considèrent que l'inflation est surestimée forcément parce que les travaux publiés sont plutôt le fait des économistes mainstream et qui ont mis plutôt ça en avant et puis il y a quand même des travaux qui montrent qu'il y a des sous-estimations en particulier sur certains effets qualité alors donc en gros je voulais vous montrer l'épaisseur du trait on a des travaux qui parfois calculent des sous-estimations ou des surestimations mais sur des périodes de 4-5 ans tandis que moi je l'ai prise j'ai tiré un peu le trait plus loin sur une période plus longue mais enfin ça vous dit quand même qu'en gros sur la période depuis 1996 il y a jusqu'à 4 points d'écart d'inflation alors que l'inflation est autour de 2% la cible donc vous voyez l'épaisseur du trait que ça peut donner alors vous aurez plutôt des inflations qui seront considérées comme surestimées par des travaux CGT Finance et puis vous aurez des travaux d'économistes mainstream un petit peu défenseurs de la théorie microéconomique du consommateur et qui eux vont plutôt avoir tendance à penser que l'inflation elle est largement surestimée et puis aux Etats-Unis on a des écarts encore plus importants alors plutôt plus faibles si on se limite aux travaux vraiment académiques on est dans un rapport de 3 points d'écart avec une inflation qui est à peu près conforme à celle de la France ou un tout petit peu plus forte parfois mais ça se joue au yacht après en revanche il y a un travail un peu atypique qui est celui de Shadowstat mais dont on a des difficultés quand même à savoir vraiment quelle est la solidité de son travail mais c'est quand même intéressant parce que ce qu'il a essayé de faire il a essayé à partir du milieu des années 90 de dire que se serait-il passé sur l'inflation américaine s'il n'y avait pas eu de modification méthodologique dans la manière de mesurer l'indice il arrive à des écarts vraiment extraordinaires puisqu'il arrive à des écarts vraiment d'inflation de 6, 7, 8 points par rapport à l'inflation officielle américaine et donc évidemment ça raconte une histoire assez différente de celle que nous connaissons par ailleurs je vais revenir dans le graphique juste après donc ici je voulais faire le lien entre l'inflation et la croissance donc je l'ai dit un petit peu rapidement tout à l'heure mais ça c'est pour celles et ceux qui ont besoin qu'on imprime un peu l'affaire la croissance économique celle qui sert ensuite à réfléchir à la question du découplage notamment comme vous le savez peut-être c'est la variation du PIB en volume et si vous m'avez bien suivi donc le PIB en volume c'est le PIB en valeur donc en données nominales en dollars en euros etc et on le déflate par quelque chose pour neutraliser l'effet de l'inflation mais si vous m'avez bien suivi comme vous savez que maintenant dans l'inflation on ne veut pas tenir compte de la variation de qualité et bien ce qu'on appelle le PIB en volume et donc la croissance économique non seulement ça tient compte des effets quantité mais ça devrait normalement tenir compte aussi des variations de qualité c'est-à-dire que la variation de qualité elle est du côté du volume et elle n'est pas du côté de l'inflation au fond l'inflation la mesure de l'inflation ça devrait être la mesure de l'effet pur de variation du prix tous les autres effets ils sont du côté du volume et donc le volume c'est ça qui est incroyable c'est que le volume il tient compte non seulement des variations de quantité mais aussi des variations de qualité alors on pourrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles on utilise plutôt le terme de volume qui dans sa sémantique nous rapproche beaucoup plus de l'idée de quantité que de l'idée de qualité mais évidemment la qualité ça engage tellement de subjectivité que ça fait moins sérieux de mon point de vue que d'utiliser le terme de volume et je pense qu'on est de cet ordre là comme le dit Benjamin Lemoyne d'ailleurs dans ses travaux alors si je reprends le ShadowStat de tout à l'heure donc il travaille sur l'évolution du PIB réel donc ça c'est l'évolution du PIB déflaté par l'indice officiel du déflateur et puis là c'est sa version la version qu'il trouve lorsqu'il utilise son indice des prix qui se serait produit s'il n'y avait pas eu de transformation méthodologique donc vous voyez les deux histoires qu'il raconte dans l'évolution du PIB en volume et donc dans l'évolution de la croissance américaine sur la période de 2013 en tout cas ici donc on est vraiment sur quelque chose d'assez spectaculaire et qui tient en partie à des modifications méthodologiques américaines mais encore une fois ce que je présente souvent enfin ici parfois dans des présentations orales je ne l'ai pas encore produit dans des articles académiques parce qu'il y a trop d'incertitudes sur ce qu'il y a derrière ShadowStat il faudrait vraiment déconstruire aussi ce qu'il y a derrière ces indicateurs déconstruits quelles sont les conséquences sur le découplage mon dernier point bon alors le découplage relatif en gros c'est émission de gaz par rapport au PIB réel donc on va considérer qu'il y a un découplage relatif si la variation des émissions de gaz va à un rythme un peu moins rapide que la variation du PIB réel ou de la croissance économique et puis le découplage absolu pour moi le découplage absolu c'est si on a une réduction absolue des émissions de gaz ou de l'empreinte ou des empreintes sur lesquelles on travaille et puis alors que se passe-t-il si le PIB réel est ajusté parce que l'inflation est surestimée on va avoir une courbe qui va augmenter davantage parce que si l'inflation est surestimée le PIB est sous-estimé et donc le PIB réel ajusté il est supérieur ça c'est le point de vue plutôt c'est la version des économistes et dans ce cas-là le découplage relatif il est plus élevé donc pour les économistes de mon point de vue le découplage relatif il est plus élevé que celui qui se produit actuellement et puis si on tient compte plutôt de la version la version des syndicats ou la version que j'ai envie de promouvoir depuis que je vous ai parlé c'est-à-dire celle qui consiste à dire qu'on sous-estime aussi les dégradations de la qualité et donc on sous-estime l'inflation à cause des questions écologiques et bien alors on n'a pas du tout de découplage relatif puisqu'on peut avoir un PIB réel qui peut être inférieur en tout cas à l'évolution des émissions de gaz à effet de serre et puis je conclue très rapidement donc on a une grosse incertitude sur l'idée même de découplage ça c'est la question qui ne se pose pas du fait des incertitudes qu'on a autour de la mesure de l'inflation mieux prendre en compte les coûts et les prix ça nécessite quand même de pouvoir monétariser l'évolution de la qualité parce qu'on n'en a pas parlé mais c'est ça que ça signifie ça veut dire tenir compte de la variation de la qualité mais si on quantifie la qualité forcément on la monétarise d'une manière ou d'une autre ou en tout cas d'avoir la capacité à monétariser les externalités négatives évidemment ça renvoie aussi aux travaux sur les pipes verts sur la croissance verte et à leurs critiques qui posent des questions quand même redoutables sur la mesure et donc en tout cas on peut se poser la question de l'impasse des comptes nationaux et des indicateurs du carré magique dont font partie la croissance et l'inflation pour rendre compte de ces questions j'ai mis un point d'interrogation et peut-être faut-il développer d'autres imaginaires pour réarmer la critique et l'action ou peut-être faire les deux à la fois la question se pose et je vous remercie Retrouvez dès à présent le temps d'échange faisant suite à cette conférence au format audio le lien est en description Sous-titrage Société Radio-Canada